Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au petit jeu d'un développeur indépendant, Reflexionus Donc Reflexionus, c'est un jeu de réflexion qui s'axe autour de 4 chiffres et 3 opérateurs Ces opérateurs sont le plus, le moins, le égal, puis vient plus tard au fur et à mesure des niveaux la multiplication et le modulo Donc le principe est très simple, vous devez obtenir un résultat pour une petite équation avec ces 4 chiffres Le jeu est assez simple, la difficulté augmente au fur et à mesure des niveaux, toutes les opérations sont de façon aléatoire Et il faut après connaître un petit peu les codes qui sont mis en place par le développeur C'est à dire que la multiplication n'a pas de priorité par rapport aux autres, c'est à dire que tout se suit Ensuite, vous avez le modulo qui est un peu particulier, donc ce n'est pas une division C'est à dire que c'est le résultat de la division Donc il va falloir réussir à faire une petite opération dans sa tête pour connaître le résultat de la division Et pouvoir faire votre petite équation Tout est aléatoire, donc des choses peuvent se répéter avec les mêmes signes, vous aurez juste à vous adapter Il n'y a malheureusement pas de bouton pause, par exemple si vous les mettez en pause, si jamais vous sortez du métro, etc C'est à dire que la session doit être à la suite Pourquoi ? Parce que le développeur a peur que vous trichez, donc il a enlevé cette option Petite chose aussi, alors le développeur préfère aussi Perso pour moi, j'aurais préféré pouvoir sélectionner mes différents opérateurs au lieu de tourner via une roue Mais c'est un choix plus esthétique qu'autre chose D'ailleurs en parlant de l'esthétisme, le jeu est réduit au minimum avec bien sûr ces nombres qui sont en format digital Comme sur votre réveil, ou bien les opérateurs qui sont dans une roue Permettre donc d'avoir une toute petite chose qui est montrée Après vous n'avez rien d'autre, c'est pas très design, c'est au plus simple Ce que je pense de ce jeu, c'est un petit jeu sympa pour s'entraîner mentalement A faire des opérations, ça peut entraîner un petit peu sa mémoire Après on peut pas vraiment enchaîner C'est à dire que si on est dans les transports, il faut tout faire d'un coup Et si jamais on s'arrête, le compteur, parce que vous êtes limité pour chaque opération Le compteur continue de descendre Donc c'est un petit peu dommage, mais il faut le faire avec Et dernière petite chose, mais là c'est un peu plus personnel Je trouve que le jeu n'est pas varié, puisqu'on se retrouve avec les mêmes opérations Mais c'est le jeu qui veut ça, puisqu'il est simplifié à l'extrême Donc voilà, peut-être que ça vous aura fait découvrir un nouveau petit jeu Pour se faire supporter cet indépendant qui se met sur les jeux sur Android Et à bientôt sur Androganes.fr Sous-titres par Jérémy Diaz